Pensez-vous, Emmanuel Todd, que la crétinisation des élites bourgeoises amènera la fin de la démocratie ? Alors, c'est un peu la crétinisation des élites. Là, il n'y a pas de problème. J'adhère à ce que j'ai dit moi-même. Je n'ai pas changé d'avis. Mais la fin de la démocratie ou les menaces sur la démocratie, dont la fin en fait, puisque je pense qu'on est dans un autre régime, c'est lié à... On est dans quel régime alors ? Je crois qu'on est dans une structure... On va voter dans quelques jours ? Oui, mais c'est... Comment dire ? On est dans un régime où... Je vais essayer d'être plus spécifique. C'est-à-dire, pour moi, la démocratie est associée à l'alphabétisation de masse. C'est-à-dire, quand tout le monde a commencé à savoir lire et écrire, les gens sont devenus citoyens, les hommes puis les femmes. Et puis, les gens qui étaient en haut, les gens qui avaient fait des études supérieures étaient très peu nombreux. Et donc, s'ils voulaient exister socialement, écrire, parler, etc., il fallait qu'ils s'adressent aux simples alphabétisés. Les gens de l'instruction primaire. C'était ça, le cadre de la démocratie idéale. C'était la nation. Et puis ensuite, il y a eu le développement de l'éducation supérieure, qui amenait à l'apparition d'un groupe, chez les jeunes, mais bientôt, ça sera en fait dans la masse de la population, de 30% d'éduqués supérieurs. Et donc, il y a eu une restratification éducative du pays. C'est-à-dire, l'éducation, je veux dire, l'homogénéité éducative du pays a été brisée par le développement de l'éducation supérieure. Et le groupe supérieur, en dehors du fait qu'il a eu tendance à se penser supérieur, s'est trouvé capable de vivre sur lui-même. C'est-à-dire que pour exister socialement, il suffit de parler à ce groupe des supérieurs. Il ne doit plus rien à ceux qui sont en dessous. Ceux qui sont en dessous peuvent ne pas exister. Et c'est la base de l'émergence, non pas du populisme, mais d'abord, au moment de Maastricht, de l'élitisme, qui a amené en réaction le populisme. Et bien entendu, si on a un deuxième tour, Macron-Le Pen, ça sera la persistance de cette opposition. Et donc, quand je dis que la démocratie n'existe plus, c'est parce que le groupe supérieur est très dominant. Il n'est plus divisé par des idéologies, le catholicisme, le communisme, etc. Le groupe inférieur dit à tendance ou capable de produire du populisme, je veux dire, est très atomisé. Et en fait, la domination du groupe supérieur est telle qu'elle résiste aux procédures électorales. C'est-à-dire que ce qui caractérise notre système, si par hasard on fait un référendum 2005 sur la question européenne, dont le résultat est non, et bien la machine politique se trouvera le moyen de dire non au référendum. Et en ce sens, je veux dire, les gens d'en bas ne comptent plus. Et le vote est libre, on s'exprime, le système est libéral. Mais en fait, les deux tiers de la population ne participent plus à la décision. C'est pour ça que je pense que le bon terme pour décrire notre société est le terme d'oligarchie libérale. D'autant plus que le gouvernement qui est élu dépend des règlements européens. Ils sont d'une super structure. Ils n'ont pas la maîtrise de la politique monétaire, de la politique commerciale. Donc ils ne peuvent pas vraiment gouverner. L'Europe elle-même est un système inégalitaire, etc. Donc on est en système d'oligarchie libérale. Mais il y a une vie après la démocratie. Je n'ai pas dit que la Terre allait s'effondrer. Mais je dis que notre système ne mêlait plus une démocratie. Vous brûlez quand même une idole. Vous brûlez une idole un peu quand même. Non, je dis qu'il y a, si vous voulez, la démocratie, on peut la voir comme des institutions. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui fonctionnent. On vote, il y a la liberté de la presse, etc. On peut la voir, je vais vous faire du Montesquieu, on peut la voir comme un système de mœurs. Et donc avant on avait les institutions et des mœurs démocratiques dans lesquelles les gens qui étaient élus faisaient ou s'efforçaient de faire ce pour quoi ils avaient été élus. Maintenant on a des institutions démocratiques, mais on n'a plus de mœurs démocratiques. Et les gens qui sont élus se contrefichent des désirs des électeurs. C'est une règle absolue que les élus ne se considèrent pas comme devant représenter les électeurs. C'est le principe de la représentation qui abolit la démocratie comme système de mœurs. Est-ce qu'on sait, Emmanuel Todd, si ce type d'évolution des régimes est cyclique, auquel cas l'oligarchie dans laquelle on se trouve aujourd'hui aboutirait à une fin de cycle peut-être ? Est-ce que c'est prédictif ? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe après si on considère qu'on est un petit peu dans un retour au 19e siècle finalement ? Un affrontement entre ceux du Bayou, non ? Non, on n'est pas du tout dans un retour. Parce qu'en fait, c'est vrai que le niveau éducatif baisse, et je dirais de façon démocratique, pour les enfants de cadre comme pour les enfants d'ouvriers. C'est-à-dire la baisse du... Mais il reste très élevé. Il y a des éduqués supérieurs qui dominent. Il y a des gens qui savent toujours lire et écrire. Et je dirais que le retour au passé... Pour revenir au passé, il faudrait revenir à des gens qui savent lire et écrire, avec ou sans faute d'orthographe, et très peu d'éduqués supérieurs. Mais on est plutôt en train de s'engager dans un truc assez bizarre. C'est un gonflement d'éducation supérieure par les écoles de commerce. Donc c'est des études supérieures qui valent, je dirais, de moins en moins. Et j'ai évidemment, comme tout homme de ma génération, un attachement presque nostalgique à la démocratie représentative. Je serais fidèle à ça. Mais je m'amuse à réfléchir à des arguments pour la suppression du suffrage universel. Carrément. Parce que l'un des premiers arguments, c'était les mécanismes géantocratiques dont on n'a pas parlé. Le vieillissement de la population donne trop de pouvoir électoral aux vieux. Oui, ça c'est sûr. Et donc je suis dit... Il faut corriger ça. Comment corriger ? Ben voilà. Je veux dire, le suffrage universel, il était conçu pour un âge médian de 25-30 ans, pas pour un âge médian de 40 et de 50 pour les électeurs. Donc c'est un premier argument. Mais il y a un autre argument. C'est que, qu'est-ce que c'est que faire de la politique en France ? Autrefois, on était dirigeant d'un parti, d'une force, on se faisait élire. C'était rapide, on n'y consacrait pas trop d'énergie. Et on pouvait garder du temps mental et intellectuel pour penser l'économie, la société, le monde, et faire des choses dans tous les domaines. Mais maintenant, être un homme politique dans un système où il y a une liarchie qui doit dominer, mais qui doit maîtriser une procédure électorale où le peuple ne sera pas représenté, consacre énormément d'énergie à se faire élire. Et pour se faire élire, je vais parler vulgairement, il faut couillonner l'électorat. Donc le but des élections, maintenant, être un homme politique efficace, maintenant, ça n'est pas avoir des projets pour l'avenir, c'est être efficace dans le... Je vais parler de plus en plus vulgairement, dans le couillonnage de l'électorat. C'est une perte d'énergie considérable. Mais pourquoi faut-il couillonner l'électorat ? Parce qu'il y croit. Il y croit aussi, quand il va à un meeting, il y croit. Oui, mais il faut mettre en scène des spectacles alors qu'on ne pourra rien faire. Par exemple, actuellement, on a une élection présidentielle. On parle de tous les sujets, on parle de... Sauf du seul... Qui vous intéresse ? Non, pas qui m'intéresse, qui nous sauverait du déclin économique, etc. Avec les mesures concrètes, pas juste trois mois, etc. La réindustrialisation du pays. La nécessité de sortir des règles européennes pour protéger des secteurs économiques, les reconstruire, de retrouver de l'autonomie monétaire pour que l'État retrouve, en coordination avec les entreprises privées, je ne suis pas du tout étatiste, une capacité d'investissement. C'est de ça dont on devrait parler. Mais en fait, comment on ne peut pas parler de ça ? Il faut parler d'autre chose. Donc on va parler de l'islam, on va parler de l'identité, on va parler de... Alors, la politique extérieure, c'est un peu compliqué parce qu'actuellement, elle risque d'interférer avec la baisse du niveau de vie. Puisque l'entrée en guerre de l'Europe et du monde, je veux dire, crée une situation d'urgence. Peut-être que ça va perturber, au final, toutes les règles du jeu politique. Mais je veux dire, la vie politique actuellement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'ai arrêté de regarder. Parce que c'est juste... C'est du théâtre. C'est du théâtre. Et d'ailleurs, le président n'y participe, qui risque d'être réélu... Oui, c'est en soi un aveu. ...n'y participe même plus. Parce que là, il y a des problèmes... Il s'abrite derrière le fait qu'il y a des problèmes urgents à résoudre sur le plan international pour avouer la vérité, à savoir que ces élections ne servent à rien. Une dernière question...